Macron nomme deux ministres d'origine algérienne au gouvernement français. Avec l'écroulement de la période de 100 jours que le président français, Emmanuel Macron, a souhaité afin d'apaiser l'opinion publique mais contente du recours du gouvernement à l'article 49.3 pour adopter la réforme des retraites, un remaniement gouvernemental a été officialisé aujourd'hui en France. En effet, cet ajustement de l'exécutif français a été l'occasion pour deux députées françaises d'origine algérienne pour faire leur entrée au gouvernement pour la première fois. Ainsi, Sabrina Agresti Roubache, députée du groupe Renaissance et ancienne productrice audiovisuelle à Marseille, devient ministre chargée de la ville au sein du gouvernement d'Elisabeth Borne. D'origine algérienne, Sabrina Agresti Roubache est née le 13 octobre 1976 à Marseille. Elle a grandi dans son quartier de naissance, la cité Félix Pia, l'un des quartiers les plus pauvres de la cité phocéenne. Issue d'une modeste famille, le père de Sabrina Agresti Roubache était maçon. Grimpant les échelons, elle devient, par ailleurs, proche du couple présidentiel de l'Elysée depuis 2016. Ainsi, elle fait partie du cercle proche de l'épouse de l'actuel président français, Brigitte Macron. Remaniement gouvernemental en France, une autre ministre d'origine algérienne aux commandes. Ancienne professeure de langue anglaise, Fadila Khatabi est la nouvelle ministre chargée des personnes handicapées auprès de la ministre française des Solidarités et des Familles. Issue d'une famille d'immigrés algériens, Fadila Khatabi est députée macroniste depuis 2017. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.